Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur BâtiRadio. Voilà plusieurs émissions dans lesquelles nous parlons de crise, de besoin de changer nos pratiques de construction, voire de faire la révolution dans l'architecture. Ce mois-ci, la filière française du hors-site s'est structurée pour construire le bâtiment de demain. Elle cherche à apporter des solutions, je cite, à la crise environnementale, au marché du logement en tension, à la volatilité des prix de la construction, à l'inflation du coût de l'énergie, à la pénurie de main-d'oeuvre ou encore à la réfaction des ressources. Mais quelles sont les conséquences de cette nouvelle manière de construire ? Les artisans sont-ils prêts ? Les habitants sont-ils réceptifs au retour de ce qu'on appelait avant le préfabriqué ? Les premières expériences sont-elles à la hauteur ? Pour répondre à ces questions, nous avons invité deux spécialistes du sujet, Ingrine Tallernier, agence ITAR, architecte, Pierre Polo, directeur de la maîtrise d'ouvrage d'Immobilière 3F, architecte. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Alors au sommaire de cette émission, d'abord l'édito de David Trottin, puis nous invitons également Hugo Christy, urbaniste et enseignant à Sciences Po pour la carte blanche. Puis nous irons interroger un constructeur bois, l'entreprise Méa, pour recueillir l'avis des faiseurs de la construction hors-site. Et enfin, l'agenda de Dominique Boré, président d'honneur de la maison d'architecture dite de France. Alors Ingrine Tallernier, vous êtes diplômée de l'école d'architecture de Paris-Belleville et d'un master de l'université de Columbia à New York, enseignante à l'école d'architecture de Versailles. En 2006, vous avez fondé l'agence d'architecture ITAR, vous êtes membre de l'académie d'architecture Mention Spéciale du Prix des Femmes Archidétectants 2017. Vous avez une pratique principalement autour du logement, avec une réflexion sur la densité capable, acceptable, on va dire, depuis de nombreuses années. Ce qui vous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre travail cherchant à interpréter les techniques constructives traditionnelles, mais aussi à expérimenter le processus de préfabrication hors-site. Bonjour Ingrid. Bonjour. Et Pierre Polo, vous êtes donc architecte également d'ESA, vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage du 3F. Alors après vos études, vous avez d'abord exercé en libéral, en Seine-et-Loire, puis vous étiez architecte conseil du CAU du Jura, et c'est en 1991 que vous avez bifurqué vers l'aménagement. D'abord directeur technique de la SMA Est, chef du département au port autonome de Paris, puis sous-directeur de l'aménagement de la Siampe. En 2006, vous rejoignez l'un des plus importants bailleurs français, l'Immobilière 3F, en tant que directeur de l'architecture et du développement, et actuellement, depuis 2016, directeur de la maîtrise d'ouvrage. Alors vous avez participé au groupe de travail pour l'événement Construction hors-Site, mais pas hors-sol, qui est actuellement à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors justement, c'est quoi cette expo, Dominique ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je l'ai présenté à l'agenda du mois précédent. Alors pour ceux qui ne l'ont pas écouté. C'est une exposition sur la construction hors-site, mais pas hors-sol, jusqu'au 28 novembre à la Maison d'Architecture Île-de-France, qui a été initiée par Pierre, qui fait partie du conseil de Pierre Polo, qui fait partie du conseil d'administration de la Maison d'Architecture. Et c'est en 2018-19 que nous avions donc commencé cette réflexion sur la construction hors-site par un séminaire de demi-journée sur le sujet, que nous avons décidé ensuite de compléter par une exposition qui est en cours à la Maison d'Architecture. Vous pouvez y apprendre à la fois son histoire et son devenir, et puis surtout son futur. Alors justement, Hugo Christie, vous avez participé également à cette préparation, et vous animez certains des débats. Vous, je rappelle, vous êtes urbaniste et enseignant à Sciences Po, et aujourd'hui, on vous invite justement pour une carte blanche. Merci. Effectivement, vous m'avez gentiment proposé de revenir sur ce qui se dit par les temps qui courent sur le hors-site, notamment au détour de cette exposition hors-site, mais pas hors-sol. Et finalement, je dirais que le message qui est derrière la préfabrication, c'est un peu le rêve de pouvoir dompter l'immense pouvoir de la technologie et l'immense pouvoir de l'industrie pour les mettre au service d'un projet de société. En fait, la préfabrication vient dire au pouvoir, aux constructeurs et à l'architecte, tout est possible. Tout est possible. Vous voulez offrir une maison individuelle à chaque citoyen à bas coût ? C'est possible. Vous voulez que ce citoyen construise lui-même sa maison grâce à la préfabrication ? C'est possible. Vous voulez offrir un logement social digne et des cités idéales aux prolétaires du monde entier ? C'est possible. Vous voulez reconstruire un continent ravagé par la guerre sans main-d'oeuvre qualifiée ? C'est possible. Une parenthèse peut-être à ce stade. Attention, parce que quand je dis que tout est possible, je veux dire que le meilleur est possible et que le pire aussi est possible. Donc, vous voulez mettre sur pied, l'histoire nous l'a appris, un système concentrationnaire capable d'asservir des millions de personnes en quelques mois ? C'est possible grâce à la préfabrication. Vous voulez affirmer une puissance coloniale sur des continents entiers ? C'est possible. Vous voulez construire des villes low-cost dans lesquelles on se paye un bâtiment sur catalogue comme on achète de la fast fashion ? C'est possible aussi. Donc, tout est possible. Les utopies et les dystopies. Tout est possible. C'est le message qui revient un petit peu aujourd'hui sous des formes différentes. On n'appelle plus ça la préfabrication, on appelle ça le hors-site. Et on cherche en elle une réponse de masse aux défis vertigineux de notre siècle. Vous voulez améliorer les conditions de travail des compagnons sur le chantier ? C'est pareil. C'est possible. Vous voulez construire plus de logements à des coûts maîtrisés et de grande qualité ? C'est possible. Vous voulez transiter sans encombre d'un monde où on construit principalement à base de béton à un monde où on construit principalement à base de biosourcés et de géosourcés ? C'est possible. Vous voulez accueillir en masse les futurs réfugiés climatiques sans imperméabiliser les sols grâce à une ville réversible, des bâtiments construits en quelques semaines ? C'est possible. Vous vouliez densifier la ville sans déranger les voisins en colère ? C'est possible. Vous voulez faire perdurer les filières les plus carbonées qui sont en pleine crise existentielle ? Eh bien, grâce à l'économie de matière permise par le hors-site, c'est possible. Vous voulez jouir de la force de frappe industrielle du hors-site, tout en proposant des formes architecturales hyper contextuelles, toujours plus uniques, en vous affranchissant des standards ? Eh bien, même ça, c'est possible grâce à l'impression 3D, grâce à la robotique, grâce à la conception numérique. Voilà quelques-uns des enthousiasmes qui circulent par les temps qui courent que je partage en bonne partie, mais qu'il faut prendre le temps de bien démêler. Parce qu'en fait, si on y regarde de plus près, je pense que c'est présent dans l'exposition, on se rend compte qu'il n'y a pas d'un côté l'architecture normale et de l'autre l'architecture hors-site, qu'il n'y a pas un bouton on ou off pour passer d'un modèle à un autre. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point c'est difficile à définir le hors-site. On va revenir, je pense, dessus dans l'émission, parce que, bien sûr, un module qui arrive avec le papier toilette déjà posé, c'est du hors-site. Mais un clou aussi, c'est du hors-site. Une brique, c'est du hors-site. Une fenêtre, c'est du hors-site. Une poutre, un parpaing, un panneau, et ainsi de suite. Et donc, quand on y pense, en creux, il n'y a presque que le béton qui n'est pas coulé sur place, le béton coulé sur place, qui n'est pas du hors-site, qui serait du sur-site. Donc, peut-être que l'enjeu, c'est plutôt de faire grandir le grand catalogue des solutions possibles, multiplier à l'infini le nombre des touches avec lesquelles les architectes sont invités à composer une mélodie hyper contextuelle, et surtout faire remonter cette intelligence architecturale au cœur de la machine du hors-site, c'est-à-dire chez les industriels. Merci, Hugo Christie. Effectivement, on dirait un slogan publicitaire, le hors-site, c'est possible. Alors, Pierre Polo, je ne vais pas reciter tous les enjeux que vous vouliez affronter, que j'ai cités en introduction, mais est-ce que vous croyez que... Enfin, ça fait beaucoup. Est-ce que vous croyez et vous pensez que le hors-site peut répondre à tous ces sujets ? C'est vaste. Moi, je vais revenir sur pourquoi je me suis investi dans cette réflexion sur le hors-site. Et je remercie effectivement Dominique Boré d'avoir eu aussi le courage d'introduire ça là où il fallait l'introduire, c'est-à-dire auprès des architectes qui doivent effectivement s'emparer du hors-site pour que le hors-site, ce ne soit pas le tout possible, comme vient de le décrire Hugo Christie. Parce qu'effectivement, le hors-site, c'est, comme on l'a souhaité, c'est hors-site, mais pas hors-sol. On doit effectivement contextualiser les architectures qu'on réalise. On construit la ville. On a une responsabilité très forte, une responsabilité sociétale. Il est important vraiment d'intégrer cette première démarche. On ne pose pas un parallèle épipède dans un trapèze et un terrain en pente. Donc forcément, on doit interroger à chaque fois le contexte. Sur le hors-site, ma démarche aussi, elle provient de mon expérience et de mon vécu des chantiers depuis plusieurs dizaines d'années. Et finalement, même, on pourrait dire, depuis l'après-guerre, globalement, l'évolution des chantiers est quand même relativement faible. Et la mutation des modes de fabrication des entreprises a finalement été assez peu... insuffisante, en tout cas. Je pense qu'il y a eu des progrès qui ont été faits sur la sécurité sur les chantiers. Il y a eu plein de progrès qui ont été faits sur les exigences techniques d'étanchéité à l'air des bâtiments, etc., grâce notamment aux réglementations environnementales. Aujourd'hui, on arrive à un moment assez critique avec l'Aére 2020 qui nous oblige, surtout dans les seuils 2028 et 2031, à réinterroger aussi l'aspect décarboné de nos constructions. Donc, si on croise effectivement le souci de la qualité des chantiers, la capacité des entreprises à pouvoir, je dirais, trouver des compagnons qui ont envie de venir travailler sur nos chantiers, il faut à la fois aborder l'aspect, je dirais, qualité de nos chantiers par des procédés constructifs qui s'y prêtent, mais également réfléchir sur l'aspect décarboné, donc avec les matériaux biosourcés, géosourcés qu'on voit apparaître aujourd'hui. Et j'intègre dedans même, je dirais, le béton qui, sous des formes aujourd'hui plus vertueuses, parce qu'on décarbone quand même de plus en plus aussi le béton, parce que le béton peut être aussi préfabriqué. Je dirais, c'est l'ensemble de ces matériaux qui va nous permettre de répondre à la commande aujourd'hui qui me semble essentielle, c'est d'avoir des chantiers plus vertueux sur le plan carbone, mais aussi des chantiers qui sont mieux réalisés, mieux finis. Les architectes sont les premiers à se plaindre, mais les maîtres d'ouvrage aussi. Des nombreuses réserves en fin de chantier qui sont épuisantes à la fois pour la maîtrise d'œuvres comme pour la maîtrise d'ouvrage. Ingrid Allendier, pour vous, c'est aussi une manière de répondre à cette exigence comme ça de qualité de leur site. Oui, moi, je crois beaucoup à l'amélioration des conditions de travail des ouvriers, parce que ça va te perdre avec une amélioration de la qualité des ouvrages finis. Je pense aussi que le hors-site permet très en amont de résoudre plein de questions et en particulier des questions de synthèse entre différents corps d'État. Et ça, si ces questions-là sont gérées sur place, sur le chantier ou trop tardivement, le projet perd beaucoup en qualité. Et j'ai l'impression qu'en favorisant le hors-site, on participe à un récit sociétal. On a envie d'améliorer la filière de la construction dans son ensemble. On a envie de faire revenir à la construction des jeunes qui sont actuellement un peu en déshérence, parce que les conditions de travail sont plus acceptables en atelier. Maintenant, quand je vois l'industrialisation de panneaux préfabriqués en Autriche ou en Allemagne totalement robotisés, ça fait aussi un peu peur. Et on se dit que finalement, est-ce que c'est pas l'ouvrier qui va totalement disparaître dans ce processus ? Est-ce qu'il y a une attente aussi, vous parlez du côté sociétal, est-ce qu'il y a une attente des habitants pour ce type de construction, ce type d'architecture ? Moi, qui travaille depuis longtemps sur la question de la densité acceptable, raisonnée, qui m'interroge beaucoup sur pourquoi les mers n'arrivent plus à construire ou n'osent plus construire et accepter certains permis de construire. On voit bien que c'est le ras-le-bol des habitants, l'épuisement face aux nuisances des chantiers, les durées de chantier. C'est pas seulement de construire juste à côté de chez soi, c'est de construire aussi longtemps, que ça dure aussi longtemps. Pierre Polo en parlait, les conditions de chantier se sont un peu dégradées, je dirais, depuis 17 ans que je pratique l'architecture. Les chantiers se sont étirés, il y a des manques de compétences, des problématiques de synthèse sur site et ces délais de chantier sont insupportables pour les habitants. Et en zone urbaine dense, il faut vraiment réduire ces tensions métropolitaines et je crois beaucoup à la préfabrication pour ça. Moi, j'ai fait un exercice assez simple sur le dernier projet qu'on vient de gagner en bois, en modulaire 3D. En modulaire 3D, un projet de 60 logements, c'est à peu près 12 mois de chantier sur place. Après, bien sûr, en atelier, il se passe des choses. En 2D, on est sur du 18 mois et en 3D, on dépasse les 24 mois, voire plus, puisqu'on va se retrouver avec énormément de réserves à gérer et ça, ça étire encore plus les délais. Donc, c'est intéressant de voir cette différence. On est deux fois plus long en chantier traditionnel, béton coulé en place. Et justement, alors, il y a aussi cette question de logique immobilière. Alors, immobilière 3F, donc, vous êtes dans l'immobilier aussi, indirectement. Directement. Même directement. Est-ce que la construction hors site, ou plutôt, je vais dire l'inverse, est-ce que la construction traditionnelle ne serait plus en phase avec les logiques de l'économique de l'immobilier ? Ce que vient de dire Ingrid est juste, c'est-à-dire qu'on voit des chantiers quand même qui se dégradent quand même de plus en plus depuis au moins une dizaine d'années. On voit des longueurs de chantier qui sont de plus en plus importantes et on ne voit pas les prix baisser non plus. Donc, je pense qu'il faut vraiment réinterroger nos modes de fer. il faut recentrer le travail des entreprises mais qui se fera petit à petit parce que le marché aujourd'hui est constitué avec des entreprises qui ont des ouvriers qui savent faire certaines tâches, qui ont certains outils de travail. Donc, on ne va pas non plus renverser le modèle. Pour moi, c'est une mue progressive qui va utiliser effectivement des modes hors site qui vont du 1D au 3D en passant par les composants non structurels que sont, par exemple, les potes de salle de bain, les balcons, des choses comme ça. Donc, ça va permettre, je dirais, une évolution progressive des modes de fer. Je pense que les entreprises y sont prêtes. Finalement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans le passé. Les menuiseries, aujourd'hui, le menuiserie ne vient pas avec sa fenêtre toute prête. Avant, pardon, je dis l'inverse, avant, il montait sa fenêtre, il la dessinait entièrement, il la réalisait. Aujourd'hui, il y a des filières, il assemble des filières pour réaliser ces menuiseries. Il y a déjà des progrès qui ont été faits très sensiblement, des balcons, des escaliers. La maîtrise d'ouvrage, elle n'est pas complètement prête. Moi, j'ai discuté avec un élu qui était plutôt opposé, lui, au hors-site. Il faisait toujours référence à ces quelques chantiers, effectivement, dont on a parlé dans la presse, où les ateliers de préfébrication sont répartis aux quatre coins de la France, avec des longs trajets en camion, ce qui fait que le bilan carbone devient cotement aberrant, et où l'intérêt du hors-site n'est plus là. Est-ce que le hors-site va de pair aussi avec l'économie locale ? Oui, il faut effectivement totalement croiser. L'idée du hors-site, c'est aussi de travailler dans un écosystème où, effectivement, à proximité du chantier, on a des outils de production. Je pense, par exemple, au béton de chambre en Seine-et-Marne, qu'on utilise sur une de nos opérations à Trilport. C'est des opérations qui nécessitent, effectivement, de réfléchir l'écosystème, comme l'écosystème du béton en France. C'est-à-dire, on a des centrales à béton qui sont réparties sur toute la France et qui permettent de mailler le territoire pour pouvoir alimenter les chantiers. Là, c'est le même principe, mais avec d'autres types de matériaux et pas uniquement du béton pour pouvoir, effectivement, approvisionner. Après, vous faites attention, là, vous faites référence à des... indirectement, dans vos propos, au modulaire. Le hors-site, ce qu'on appelle ce qu'on appelle les mobs, les phobes, qui étaient finalement assez peu courants il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, se deviennent finalement des modes constructifs qui sont très utilisés par les architectes pour plein de raisons, parce que c'est moins lourd, moins de fondations, c'est des travaux réalisés, effectivement, en atelier. On va pouvoir maintenant intégrer de plus en plus aussi des composants comme les fenêtres dans les panneaux du mur de façade. Donc, je dirais, les choses évoluent déjà. Ce n'est pas une rupture complète entre du traditionnel aujourd'hui et du industriel, un mot qui fait toujours un peu peur, c'est l'introduction de composants qui vont permettre, effectivement, d'améliorer la qualité de la construction. Alors, ce que je vous propose d'écouter, c'est l'interview de Julien Mea, donc un constructeur bois. Vous allez voir, c'est intéressant, parce que ça rejoint un peu ce que vous dites. Il a, lui, mis en place cette construction aussi depuis 1999, on va le voir. Et c'est intéressant de soulever aussi les problématiques par rapport aux 2D, 3D, on l'écoute. Julien Mea, société Mea Construction Bois basée à Val-danton à 15 km de Paris. Donc, on fait historiquement de la charpente traditionnelle et depuis les débuts des années 2000, de la construction bois, donc façade, haussature bois, charpente, plancher. La construction bois est hors site depuis très longtemps. On fait des murs préfabrication 2D depuis le début des années 2000 avec nos premiers dessins 3D, nous, en 1999, par exemple. Forcément, on se développe depuis des années. Après, il y a une conjoncture où l'État pousse beaucoup sur la préfabrication 3D parce que c'est, je pense, impressionnant visuellement, mais je ne suis pas sûr que ce soit la réponse unique. Mais en tout cas, tous les constructeurs bois vont dans ce sens-là. Hors site 3D, je pense qu'il n'est pas du tout pertinent sur des bâtiments de plusieurs étages parce qu'on va doubler les complexes de plancher, doubler les complexes de parois, notamment. Donc pour moi, c'est mettre beaucoup de bois, enfin plus de bois que prévu, par exemple. Le hors site 3D, ce qui est impressionnant, c'est la rapidité de chantier et finalement, c'est assez visuel comme mise en œuvre, c'est-à-dire vraiment mettre des cubes les uns avec les autres. Ça peut être une réponse pertinente sur les projets simples de logement étudiant ou de bâtiments au rez-de-chaussée. Si on partait sur que des éléments cubiques, pour moi, ça brille le dessin. On a justement l'envie d'aller plus loin, mais plutôt sur la partie 2D parce qu'on veut aussi laisser le choix à l'architecte et aux clients de choisir un bâtiment qui sort des standards catalogues d'une usine. Sur des multisystèmes 2D, pour moi, il n'y a pas de frein à l'architecture. Pour nous, le hors site, c'est quand on préfabrique au maximum pour limiter l'intervention de deux corps d'état, par exemple, sur un lot séparé. Pour moi, c'est là où commence le hors site. C'est-à-dire que si vous avez un mur assemblé avec une fenêtre en atelier, finalement, il y a un corps d'état qui n'est pas venu sur site et donc, finalement, la définition du hors site. C'est toujours plus agréable de travailler dans une usine où on ne va pas subir la pluie et le froid du chantier. Quand je pose du bardage en atelier, je ne suis pas de risque de chute en hauteur. Quand je viens de le faire en chantier, forcément, il y a un risque de chute en hauteur. C'est aussi une évolution qui est permise par les engins. On a de plus en plus de nacelles qui vont de plus en plus haut ou aussi par le fait qu'on sache faire des études encore plus poussées en 3D, en synthèse, qui nous permettent de faire ça. Je pense que c'est un développement naturel. Ce n'est pas forcément une volonté, c'est un développement naturel par rapport aux moyens qu'on a maintenant. Mais c'est sûr que ça va modifier un peu l'écosystème de la construction. Plus le développement hors site va se faire, forcément, plus on va aller vers les usines. qui organisent la façon de construire et donc forcément, ça bouge un petit peu l'écosystème des artisans. Mais on peut faire des groupements d'entreprises où les entreprises vont venir travailler dans l'usine du préfabricateur. Ça se fait. C'est plutôt l'entreprise qui prend la partie hors site qui va intégrer ses artisans en usine. Si on veut optimiser les coûts, il faut quand même intégrer au maximum les gens en entreprise pour éviter les frais sur des sous-traitants même hors site. En tant que tel, oui, ça améliore la qualité de construction d'un point de vue chantier surtout. D'un point de vue finition, j'ai envie de dire, on est capable forcément de le faire très bien sur site. Mais d'un point de vue chantier, ça l'améliore parce que finalement, on va avoir toute une partie synthèse d'études qui va être faite en amont. C'est obligatoire si on veut fabriquer hors site. Et puis du coup, aussi, on va limiter les différents travaux, les différents intervenants, les différents transports. donc d'un point de vue qualité, pour moi, c'est une bonne réponse. Plus vite, oui. Mieux, oui. Pour moi, oui. Après, quand on fait sur place en lot séparé, on a déjà vu quand même des gros bâtiments qui sont sortis. Il est moins cher, si c'est bien pensé, oui. mais ça demande à être bien pensé. Donc on revient sur le fait de contraindre peut-être une architecture pour arriver à un coût rentable aussi. Alors vous voyez, c'est intéressant ce qu'il explique, c'est que c'est pas forcément, le modulaire 3D n'est pas forcément la réponse à tout et ça réorganise pas mal la filière quand même du bâtiment. Peut-être on laisse la parole à l'architecte puisque vous êtes prescripteur et maître d'or également, donc c'est un peu vous qui êtes sur chantier. C'est sûr que l'adaptation du 2D à des formes atypiques ou des terrains de formes atypiques, c'est beaucoup plus facile bien évidemment. Par contre, par rapport aux ouvriers, c'est pour ça que je suis étonnée que ce soit lui qui en parle. Moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que la filière 2D, si on veut que ce soit bien posé et justement que ça revienne moins cher, il faut que ce soit les ouvriers qui fabriquent le modulaire qui viennent le poser. Et ça, en général, les lieux sont séparés et ça pose quand même des vraies questions d'investissement des ouvriers en dehors de leurs lieux de travail habituels pour aller poser ces modulats. Tandis que le modulaire 3D, on fait tout en atelier, on reste chez soi en quelque sorte et c'est posé par l'entreprise générale sur place. Donc, je pense qu'il y a du pour et du contre, en tout cas, sur ces deux questions-là. Pierre Polo, il parle aussi de brider la créativité des architectes que part en 3D. Assembler des cubes, ce n'est pas très intéressant. Même pour lui, dans son bureau d'études, en tant que charpentier, assembler des cubes, pour lui, ce n'est pas très intéressant. Pour vous, en tant que maître d'ouvrage ? Pour un charpentier comme pour nous, je pense qu'on a les mêmes envies de qualité et de créativité. Ce qu'on souhaite, c'est effectivement que l'architecte s'empare des boîtes à outils, des systèmes structurels pour les mettre en œuvre. Ça ne date pas d'hier, en même temps, à leur site. Moi, je pense, dans l'exposition, la maison Balloon Frame, si on voit l'Empire State Building qui a été construit en un an, c'est quand même exceptionnel pour un bâtiment qui fait 380 mètres de haut. On a quand même les maisons feuillettes en paille également qui datent aussi d'il y a un siècle. C'est des systèmes, finalement, qui étaient déjà du hors-site, qu'on n'appelait pas hors-site évidemment à l'époque, mais qui cherchaient à rationaliser les façons de construire. Et puis, ça met aussi en réflexion la structure du bâtiment. C'est-à-dire là où aujourd'hui, souvent, on dit dans le béton, c'est un architecte qui m'avait évoqué ce sujet en me disant finalement l'architecture du béton, c'est une architecture liquide, c'est-à-dire c'est une architecture très plastique. L'architecture, effectivement, qui renvoie à des systèmes structurels que peuvent être le bois, le béton, l'acier, etc., permet de se reposer la question de la construction du bâtiment, de l'assemblage, des efforts qu'il faut mettre. Et c'est vrai que le béton, depuis l'après-guerre, on l'a coulé en veux-tu, en voilà. là où on faisait des voiles minces en béton avant-guerre et on était, voilà, on était les champions des voiles minces, aujourd'hui, on fait des planchers de 20 centimètres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? C'est-à-dire que le béton, on avait du sable, on avait de l'eau, on avait des agrégats, en veux-tu, on voit là aussi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut moins de carbone, que l'eau, et bien on a de moins en moins qu'il faut aussi traiter ce sujet de l'eau. Et dans la construction, on recite, c'est un sujet important. le sujet des déchets aussi, puisque le béton, on le coule, on le casse, etc. Là, la construction, je dirais, vraiment structurée avec des assemblages permet effectivement de travailler en amont avec le concepteur, l'industriel qui a le produit et puis l'entreprise pour faire la synthèse en amont de la construction pour qu'en aval, je dirais, ça déroule beaucoup mieux et qu'on n'ait pas ces problèmes de finition sans fin de chantier. Il propose une définition intéressante, du hors-site, c'est qu'on parle d'hors-site quand au moins deux corps d'État sont préconstruits ou quand l'un des corps d'État ne va pas sur le chantier. Ça répond un peu à l'interrogation du Hugo tout à l'heure. Effectivement, une brique, c'est pour être considéré comme du hors-site. Mais là, ça définit quand même une limite, un point de départ du hors-site. Qu'est-ce que vous en pensez de cette définition ? Je vais bien prendre la parole, mais c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, on a dans le cadre de la réflexion qu'on a menée avec un certain nombre d'acteurs que ce sont l'Association du Grand Paris et les Grands Paris Aménagements et 3F, on a monté un groupe de travail pour réfléchir effectivement à ce qu'était l'hors-site, quelle est la définition du hors-site. Donc effectivement, ça part de la brique, ça part de la pierre et puis ensuite, ça va jusqu'au panneau de façade. Donc on a quand même dans les définitions et qui sont dans la charte et le référentiel de la construction hors-site qu'on a exposé récemment à la maison de l'architecture, on a essayé de définir ce socle commun, ces définitions. On a nomenclaturé, on a dit voilà, il y a le 1D qui est l'architecture filaire, l'architecture du charpentier, il y a le 2D qui sont les panneaux de façade ou les planchers, il y a le 3D qui est le volume qu'évoquait tout à l'heure Ingrid, et puis pour faire des logements familiaux mais plutôt pour faire du logement thématique et puis il y a les composants non-structurels qui sont importants, c'est-à-dire la gaine qui est préassemblée en atelier, c'est quand même plus efficace que 3 corps d'État qui se chahutent sur un site étroit. Le pot de salle de bain, ça peut être aussi pertinent plutôt que d'avoir aussi X corps d'État dans une salle de bain de 5 mètres carrés. Donc voilà, ces définitions, elles sont importantes. Alors il faut... Voilà, la brique, c'est effectivement, à une époque, on pouvait dire que c'était déjà du hors-site. Aujourd'hui, pour moi, c'est intégré. C'est comme les fenêtres, on ne les met pas hors-site. C'est comme le plaque hostile. Aujourd'hui, je ne vais pas citer de marque peut-être, mais aujourd'hui, c'est intégré. Mais le plaque hostile, finalement, c'est en projet du plâtre. Aujourd'hui, on a des plaques de plâtre et des rails métalliques. Voilà, donc c'est progressivement, en fait, on a déjà intégré un certain nombre de vocabulaire sur leur site qu'on n'appelait pas hors-site. Aujourd'hui, je pense qu'il faut intégrer effectivement dans le panneau, par exemple, de façade, préfa. Pour moi, il est intéressant d'intégrer la menuiserie parce qu'ensuite, on a le problème de l'étanchéité à l'air qu'il faut régler et qui nécessite souvent des correctifs qui sont assez lourds sur place, sur chantier. Ygritte ? Moi, je vais dans le même sens. Je pense que ce qui est assez incroyable, c'est quand on construit un mur porteur et qu'il devient façade dès qu'il arrive sur le chantier. Et ça, d'avoir les deux en même temps avec des finitions parfaites, les menuiseries intégrées et il ne faut pas oublier que ça évite des échafaudages. Nous, on a construit la tour de Batignolles avec Frèche totalement en préfabrication béton. Et c'est vrai que l'élément de 6 mètres par 3 mètres de haut qui arrivait, qui était à la fois le mur porteur et la façade finie, c'était assez incroyable et c'est incroyable comme élément. Donc, je pense qu'il faut aller très très loin dans la préfabrication et pas s'en tenir juste au panneau 2D. Je pense qu'il faut aller de plus en plus loin pour intégrer ces questions de menuiserie, d'étanchéité à l'air. Justement, Julien Méa, qu'on a entendu tout à l'heure, disait que leur site, ce n'était pas forcément une idéologie, c'était une évolution plutôt naturelle même grâce aux outils informatiques entre autres. Alors, c'est vrai que les architectes ont fait ce passage vers le BIM ces dernières années. Est-ce que, vous, c'est aussi naturel pour un architecte grâce à cet outil informatique de passer au hors-site finalement ? Alors, on n'y est pas encore parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes logiciels. on n'a pas dans nos bibliothèques les composants, les éléments préfabriqués qui nous permettraient des assemblages intelligents et contextuels. Mais il faudrait, mais ça veut dire qu'on est de mèche avec des industriels dès le départ. C'est-à-dire que, eux, soit ils nous donnent leur catalogue et on fabrique avec leur catalogue nos bâtiments contextuels, puisque c'est ça l'idée, d'éviter l'industrialisation de bâtiments génériques. Soit, c'est nous qui inventons nos propres outils que les industriels derrière doivent pouvoir utiliser en particulier le BIM, nos maquettes BIM. Mais c'est compliqué, en fait. On ne travaille vraiment pas avec les mêmes outils pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est aussi un... Ça chamboule quand même énormément le secteur de la construction. Il l'a dit aussi dans son interview. Est-ce que vous, en tant que maître d'ouvrage, vous sentez la différence ? Est-ce que vous sentez quand même un malaise par rapport à tout ce monde du bâtiment, le secteur du bâtiment, Pierre Polo ? Non, je ne parlerai pas de malaise. Je pense que c'est plutôt une dynamique qu'on est en train d'essayer de... Je pense que les entreprises, les architectes connaissent bien les problèmes qu'ils rencontrent sur leur chantier, les difficultés qu'ils ont, comme les maîtres d'ouvrage. Donc l'idée, c'est de faire muter, je dirais, le bâtiment progressivement. Ce n'est pas une révolution. Une révolution ne fonctionnerait pas parce qu'on a des humains derrière, des personnes qui travaillent, des outils de travail. Donc c'est une mutation progressive. On la voit quand même arriver. Donc votre intervenant l'a bien dit, à travers la préfa, les outils numériques. ils sont quand même, Ingrid le disait, même si ce n'est pas parfait, aujourd'hui, les architectes, les bureaux d'études se sont emparés de l'outil numérique. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt sur... Quand on a encore des tas séparés, les petites et moyennes entreprises ont un peu de mal avec le numérique. Et on a un peu de mal à parler le même langage numérique entre l'architecte, l'entreprise et après l'exploitant de l'immeuble que nous sommes, 3F en particulier. Donc c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place, qu'on a un outil commun. Je pense que c'est... Le numérique est effectivement essentiel parce qu'il permet de faire la synthèse très en amont sur ces sujets aussi de hors-site. Je pense que ça va prendre aussi un petit peu de temps. Il va falloir aider comme on a aidé toutes les entreprises à travailler sur le BIM. C'est la prolongation en fait de ce modèle numérique qu'il faut intégrer dans toutes les pratiques. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense que les architectes, s'ils se positionnent effectivement en amont de la réflexion, c'est là où ça va peut-être réinterroger effectivement la commande architecturale, la façon dont la commande architecturale se passe et la vie d'un projet avec des matériaux et des éléments hors-site. Parce qu'effectivement, il faut que l'architecte puisse s'en emparer très tôt dans la conception. David Trotin, peut-être une question là-dessus. Oui, je vous écoute et je trouve ça passionnant, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un secteur complet que vous oubliez dans la construction, c'est justement cette chaîne de gens qui vont du manœuvre effectivement à l'entreprise hyper qualifiée qui va avoir des commandes 3D, de la découpe 3D. Et en fait, j'ai l'impression que si on pousse le hors-site jusqu'au bout, on va avoir tout un pan de ce qui réalise les bâtiments qui sont des gens effectivement peu qualifiés. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gens-là ? Les entreprises qui ne se sont déjà pas passées en bim pour simplement faire leurs prestations, où elles sont ? Quelle est leur place aujourd'hui dans cette industrialisation ? Ça devient des nouveaux manœuvres sur des chaînes de production. Comment vous imaginez cette part sociétale non neutre du coup de la fabrication des bâtiments ? Qui veut répondre ? Ygride ? Je pense qu'on est... On a du mal à voir justement l'évolution que ça peut engendrer. Maintenant, je pense qu'on s'adapte tous. On est tous résilients. Et je pense que il y a une place pour chacun. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'aventure d'Haussabois, par exemple, c'est quand ils ont racheté les usines SEB, ils ont réintégré toutes les femmes qui étaient ouvrières dans l'usine pour faire des panneaux 3D bois, 2D et 3D bois. Et donc, tout d'un coup, les femmes sont arrivées dans ce monde de la construction parce que c'était des anciennes ouvrières. Donc, je pense qu'il y a des adaptations possibles et qui vont nous étonner. Et il y a des bassins, des anciens bassins industriels qui vont tout d'un coup redevenir intéressants pour des investissements et pour la main-d'oeuvre qu'ils ont. Alors, du coup, David, je te propose de garder la parole et d'écouter l'édito de ce mois-ci. Alors, tu vas nous parler des défauts de la construction sur site. Bon, d'abord, retour à l'actualité, on en a parlé, la préfabrication lourde en neuf langues actuelles, ça s'appelle la construction hors site. Exposition, la maison de l'architecture dite de France, colloques, séminaires, les architectes, pour moi, font un peu la pub à l'industrie. Mais pourquoi pas ? Quand on écoute les acteurs, il n'y a que des avantages dans le hors site, maîtrise des délais, des coûts, confort des travailleurs, réintroduction peut-être de plus de femmes dans la chaîne de fabrication des bâtiments, qualité de la réalisation, gestion des déchets, carbone, c'est vrai que la complexité des constructions actuelles avec leur addition de couches et leur enchevêtrement de réseau pousse à la faute. La qualité des constructions a du mal à suivre. La qualité des constructions, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à l'architecture et on va développer cette problématique. D'abord, il y a l'angle de la complexité des bâtiments et de leur mode constructif. Les règles de l'art qui ont été remplacées par des normes assurables, mais pas toujours certaines de survivre au-delà de la décennale. On peut ajouter à la perte de savoir-faire des entreprises, la destruction du tissu artisan par les majors, l'inévitable sous-traitance qui dilue et fragmente les tâches avec des intervenants sous-qualifiés, en bout de chaîne, on y revient. La formation qui manque de gens à former, ça c'est un véritable drame aujourd'hui, et un système éducatif qui pousse dans le bâtiment les moins motivés des élèves ou plus simplement un manque de motivation pour les métiers durs, sales et mal payés dans les pays occidentaux. Alors le fantasme de l'industrie et de ses contrôles qualité, de ses chaînes de fabrication où un morceau de la construction, 1D, 2D, 3D, passe de poste en poste avec des ouvriers comme chez Ford qui posent leurs éléments en cadence, portes, fenêtres, véhicules, circuits électriques, aéroliques avant de transmettre au poste suivant qui prendra le relais, ça fait moderne. Alors Ford, c'est un peu vieux, tu pourrais peut-être prendre l'exemple de Tesla ? Oui, Ford, c'est l'invention du système mais c'est mieux maintenant chez Toyota, c'est eux les leaders en matière d'usines d'automobiles. Mais on arrive là sur une autre question liée hors site. Pourquoi on maîtrise la qualité dans une usine de voiture ? Eh bien parce qu'il n'y a plus d'ouvriers mais des robots KUKA. Parce que l'on fait toujours les mêmes pièces, on raisonne en gamme, en série, en option, le client peut choisir de le surmesure, techniquement possible mais la série est forcément plus avantageuse. Alors, d'abord, on standardise un modèle de salle de bain, un pod, ou de cuisine, puis de façade, puis de logement, puis de bâtiment. On peut pousser à la forme urbaine sans trop de problèmes et si on regarde dans le rétroviseur l'effet du chemin de grue et le procédé qu'il y a mu sur l'urbanisme des années après hier, on voit ce que ça peut donner et c'est dans l'ordre des choses de l'industrie. Enfin, si l'on a encore besoin de personnel, on peut trouver un pays de production moins gourmand en chasse sociale. C'est ça la vraie question. Car si vous amenez sur le chantier des éléments qui rentrent dans un conteneur, très vite, il y a un petit malin qui se dit que pour faire un meilleur prix, il va le fabriquer, allez, au hasard, en Chine, en Inde, pour consolider sa marge en cassant les prix. Tu forces un peu là quand même. Oui, bien sûr, c'est le sens critique de ma chronique prismatique. Mais le principe est là. Le bâtiment est l'un des rares secteurs qui échappent à l'usine du monde. Certes, les matériaux et matériels de base sont souvent produits loin, mais la mise en œuvre est forcément locale. À un moment où la question du carbone dans la chaîne de construction arrive à pleine balle, la perspective de la construction hors site, pour moi, coche la case du fantasme du monde d'avant. Les questions actuelles sont le circuit court et plus le offshore, redévelopper les savoir-faire des métiers, l'emploi de proximité, construire moins et mieux et pas réinventer le travail à la chaîne et les gigafactories. Certes, il y a des travaux qui sont à faire en atelier plutôt que sur site, mais cela existe depuis toujours, on en a parlé, et c'est assez naturel. Dans les écoles d'architecture, aujourd'hui, les étudiants veulent redonner du sens à leur action dans la fabrication de la ville, pas juste être des assembleurs, assembleuses de fragments BIM qu'un client aura négocié au prix, dont le client aura négocié le prix de son bâtiment directement avec l'industriel, en attendant qu'une AI, c'est sûr, elle va arriver, fasse mieux, plus vite et moins cher pour ce type de prestations. Enfin, le chantier d'un bâtiment reste un théâtre où se croisent des populations diversifiées, de l'ingénieur aux manœuvres. C'est toujours entre la tour de Babel et la comédie humaine. On se déchire entre architectes et entrepreneurs sur l'interprétation d'une ligne de descriptif ou d'un double trait sur un plan. C'est un endroit d'engagement où pour arriver à fabriquer un bâtiment de qualité, l'architecte doit être impliqué et être impliqué par son client, ce qui risque de changer si on a moins de place avec la préfabrication dans la conduite du chantier. C'est une œuvre collective autant technique que humaine. Alors parfois, vous voyez un joint quand vous êtes sur un chantier trop large, lissé par le doigt d'un maçon. Vous en faites la remarque agacée à son auteur qui vous montre alors sa main qui fait trois fois la vôtre. Vous rigolez ensemble et regardez ce détail avec affection. Merci David Trottin pour cette chronique toujours poil à gratter. Alors Ingrid Talendier, j'aimerais que vous réagissiez en tant que maître d'œuvre sur ces propos. Est-ce qu'on abandonne ce magnifique chantier qui est une sorte de gigantesque autour de Babel vers une production à la chaîne, à la Ford ? Alors moi, je dois donner une expérience personnelle. C'est que depuis qu'on fait du bois et des projets en pierre, alors la pierre, en quelque sorte, c'est de la préfabrication parce qu'on arrive avec des éléments totalement finis et très larges pour réaliser des façades. Je n'ai jamais été autant dans un atelier de menuiserie, autant dans les carrières de pierre. Donc moi, j'ai l'impression de retrouver un sens à notre investissement et notre engagement sur le chantier et vis-à-vis de la matière. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je pense que le circuit court et la capacité à créer, à recréer une dynamique autour de l'artisanat et autour du biosourcé et du bois dans certaines régions n'est pas incompatible avec l'industrialisation. Ce qui est... L'investissement avec... robotique pour des industriels est tel qu'il faut qu'ils aient énormément, énormément d'éléments préfabriqués à faire pour que ce soit rentable. Ce n'est pas encore le cas en France. Je pense qu'on a encore 30 ans d'artisanat autour de ces éléments préfabriqués bois, par exemple. Alors justement, Pierre Polo, vous avez un référentiel chez I3F que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire une petite caméra, vous pouvez le montrer d'ailleurs. Et c'est... Par ici, par ici, voilà. Parfait. Et donc, sur ce référentiel, vous parlez de... Alors, vous différenciez la standardisation des standards de la construction. Ça fait un peu réponse un peu à l'édito de David Trottin. La standardisation, elle a toujours existé. Elle existait sous Haussmann. Elle existait dans toute la construction faubourienne sur un certain nombre d'éléments de façade, des gardes-corps qui étaient effectivement standardisés dans les catalogues, les petits gardes-corps en fonte, effectivement, qu'on choisissait. un certain nombre d'éléments comme ça de construction, toujours... Il ne faut pas avoir peur de la standardisation. Je pense qu'il y a certains éléments dans la construction qui, depuis très très longtemps, sont standardisés. Ce n'est pas un gros mot. Moi, j'ai envie de revenir quand même un peu sur l'édito de David là à l'instant. C'est vrai qu'il est poil à gratter. Il reflète bien effectivement aussi des pensées aussi bien chez les architectes que dans les entreprises. C'est important quand même de bien souligner effectivement cette histoire-là du chantier. Mais il ne faut pas qu'elle devienne nostalgique ou fantasmée comme il ne faut pas non plus que la construction au site soit fantasmée. Je crois que on a fait suffisamment d'erreurs dans la reconstruction d'après-guerre et qu'on porte encore aujourd'hui. C'est des stigmates qu'on porte, nous, architectes, bailleurs sociaux, notamment, sur ces constructions qui font qu'on est traité de bétonneurs à un tour de bras et même qu'on construit en bois. Donc, je pense qu'il faut, on a fait des erreurs. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de ne plus les reproduire parce que justement, on les a déjà faites. On a chacun, un certain nombre d'architectes, un certain nombre de maîtres d'ouvrage se sont quand même emparés de cette dimension qu'on vient d'évoquer tous, sur la qualité de construction et qu'il faut quand même faire bouger les lignes comme les architectes, à un moment donné, ont fait bouger les lignes quand ils sont passés de la table à dessin avec le T et puis à l'ordinateur, etc. Ils ont aussi changé leur façon de travailler. Voilà, donc il ne faut ni fantasmer ce qui était avant, ni fantasmer ce qui est devant nous. Je crois qu'il faut justement s'en emparer et je pense que les premiers à s'en emparer, ça doit être effectivement les gens qui créent, qui sont les architectes, et les ingénieurs qui travaillent à leur côté pour justement être force de proposition d'une qualité architecturale dont on a une responsabilité, architecte et bailleur et constructeur, une responsabilité sociétale très forte. Alors, on a beaucoup parlé de rationaliser. Ce matin, l'architecture, la construction hors site doit être rationalisée, doit permettre une forme de standardisation. En tant qu'architecte, Ingrid Allende, est-ce que vous vous sentez vous un peu bridé ? Est-ce que vous devez faire des efforts justement ? Est-ce que vous devez faire des impasses sur certaines expressions architecturales ? Moi, j'ai une particularité depuis très longtemps, c'est de m'intéresser à l'économie du projet. C'est que j'aime l'idée que l'architecte maîtrise l'économie du projet et pour ça, il faut qu'il soit sur les chantiers. David Trottin a raison. Mais l'économie du projet, si on ne s'intéresse pas à tout ce qui est optimisation de la matière, rationalisation des éléments, répétition des éléments, en fait, on ne comprend pas. C'est pour ça que j'aime aller voir les ateliers de préfabrication, parce que tout d'un coup, je comprends les processus. Je comprends pourquoi, par exemple, sabler une façade préfabriquée, prémur béton, coûte plus cher que ne pas la sabler. Parce que tout d'un coup, dans l'atelier, on va m'expliquer que ce panneau de 6 mètres par 3, il faut le changer d'emplacement, le changer et y passer du temps pour le sabler. Ce n'est pas... La compréhension de ces processus, c'est essentiel pour comprendre le coût. Et c'est ce qui m'intéresse. Et l'optimisation de la matière, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à travailler en tant qu'architecte pour le comprendre. Donc, il faut aller vers l'industrialisation, vers la nature, les industriels, faire un pas vers eux et eux, un pas vers nous pour éviter des projets où, en effet, on entasse les boîtes, des projets génériques. Il faut éviter les écueils des grands ensembles. Et moi, ce travail-là, il me semble que c'est facile de l'avoir dès l'instant qu'on réfléchit à la qualité des logements en termes de domesticité urbaine. redonner une échelle domestique et individuelle depuis la rue au bâtiment, travailler de façon très qualitative les espaces extérieurs, les façades, les fenêtres, éviter la répétitivité. Donc, il faut être à la fois dans la répétitivité tout en proposant une forme d'individualité de chaque bâtiment et de chaque appartement visible depuis la rue. Donc, ça, c'est tout un travail. Et puis, dès qu'on a de la qualité de parcours de l'habitant de la rue à chez soi, à travers des espaces collectifs éclairés naturellement, des escaliers, on oublie. On oublie l'entassement des boîtes. Je veux dire, c'est finalement le parcours qui va devenir un élément qualitatif et qui va faire oublier à la fois cette question de construction hors site et qui va faire oublier la question de la densité. Pour moi, tout est un peu imbriqué. On parle de construction hors site, mais est-ce qu'on peut parler d'architecture hors site ? Alors, l'architecture hors site, c'est très dangereux. C'est l'architecture générique. Moi, ce qui me fait peur dans l'industrialisation et l'assemblage des éléments, c'est que nos assemblages spécifiques pour un lieu soient répétés. Et d'ailleurs, les contrats avec les maîtrises d'ouvrages parfois exigent qu'on laisse la propriété intellectuelle de nos projets aux maîtres d'ouvrage. Et ça, à mon avis, c'est très inquiétant. David ? Non, je pense que c'est vrai que c'est le discours de l'architecte. C'est sur la... Je partage ton discours, mais en même temps, en réalité, tu regardes une ZAC qui est faite dans un champ de patates. Parce que même s'il y a eu un urbaniste qui a dessiné des places, on prend toujours sa clé, ça permet toujours de taper sur l'ambulance. Mais les ZAC de Saclay, elles sont génériques, en fait. Elles ressemblent à une ZAC qu'on aurait pu faire à Toulouse ou à Liévin. Donc, en fait, on est déjà dans cette capacité à fabriquer, alors, un peu plus dessinée qu'une ZUP des années 60-70. Mais finalement, elle existe déjà. On la camoufle derrière un vocabulaire de contextualité, de qualité du paysage. Mais en réalité, si vous regardez, si vous faites une photo d'une ZAC en France, vous êtes à peine capable de savoir où elle se situe. Alors justement, il y avait un point qu'on n'a pas abordé dans la construction hors site, c'est aussi cette capacité à être réversible et évolutive. On a, alors, soit pour le foncier en lui-même, parce qu'on peut construire un bâtiment puis le démonter sans trop toucher au terrain, mais soit aussi faire évoluer le bâtiment ou le rendre, lui donner un autre usage puisque, en fait, c'est des constructions assez légères, finalement. Est-ce que vous, Pierre Polo, en tant que bailleur et maître d'ouvrage, vous avez, c'est l'un des aspects qui vous intéressent dans leur site ? Oui, absolument. C'est un sujet aussi qui nous préoccupe parce qu'effectivement, on porte et on gère nos bâtiments sur le long terme et on est amené à les requalifier. Donc, effectivement, si on est sur des systèmes structurels qui ne permettent pas cette requalification, on est poussé à démolir. Alors que si on est sur des systèmes, je pense, par exemple, des systèmes pot-aux-poutres, il est beaucoup plus facile de faire évoluer un bâtiment qui est construit en pot-aux-poutres qu'en béton banché. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe. Je pense que, effectivement, la construction au site permet beaucoup plus parce qu'il y a des systèmes effectivement d'assemblage qui sont structurés où la matière est mise au bon endroit pour porter l'immeuble. Donc, c'est effectivement une dimension qui est aussi une dimension en termes de carbone qui est importante. Aujourd'hui, on fait beaucoup de transformations de bureaux-logements. Dans certains cas de figure, les transformations de bureaux-logements sont très complexes parce que les modes constructifs ne permettent pas cette évolutivité. Je pense que la construction au site ou comme la construction pot-aux-poutres permet, traditionnelle même, permet d'une certaine façon et une évolutivité du bâtiment qui est importante. Alors, Dominique, je vais vous laisser la parole pour l'agenda culturel et architectural de ce mois. Alors, justement, on reste dans le thème puisque vous allez nous emmener découvrir l'art des charpentiers japonais. Oui, mais avant, je voulais rebondir sur l'édito, enfin, sur la carte blanche d'Hugo Christie, sur le pire de la construction hors site en référence à une exposition de Jean-Louis Cohen qui s'appelait « Architecture en uniforme » et qui m'avait beaucoup moins marquée, notamment sur la construction hors site des camps de concentration. Voilà. Ça, c'était pour le pire. Pour le meilleur, effectivement. C'est une exposition qui a lieu aujourd'hui, en ce moment, et jusqu'au 25 janvier, à la Maison de la Culture du Japon, sur l'art des charpentiers au Japon. Cette exposition présente le savoir-faire japonais dans le domaine de l'architecture traditionnelle en bois. Elle est réalisée en collaboration avec le Takenaka Carpentry Tools Museum. Elle met en lumière trois dimensions spécifiques. Alors, c'est du japonais, je ne suis pas japonisante. les Domiya Daiku, charpentiers spécialisés dans la construction des temples et des sanctuaires, les pavillons de thé et autres bâtiments de style Sukaya, qui privilégient la fragilité, la robustesse et mettent en valeur les matériaux naturels. Et enfin, le Kigumi, technique d'assemblage de pièces en bois sans clous ni vis. Cette architecture est le résultat de l'étroite relation qui s'est nouée entre les japonais et les forêts dans leur pays. Cette source principale de matériaux de construction a joué un rôle déterminant dans le patrimoine bâti puisque subsistent encore des bâtiments qui ont plus de mille ans. Elle explore cette exposition, cet art ancestral au travers de pièces de nature variée, outils, plans, répliques d'éléments architecturaux, estampes, vidéos, rituels shinto effectués, comme tout le monde le sait, en costume de cérémonie pour s'attirer les faveurs des divinités lors de la construction. La dimension spirituelle est aussi évoquée au travers de l'architecture religieuse dans le bouddhique et le sanctuaire shinto et des domiyas d'aikus, charpentiers spécialisés dans ce type de construction. Le clou de l'exposition consiste en la reconstitution grandeur nature du Saan, un célèbre pavillon de thé conçu en 1742 qui fait partie du complexe du temple d'Aito Kyuji à Kyoto. Enfin, l'exposition révèle au public la technique des Kigumi qui passionne Olivier, ces assemblages de pièces de bois sans clous ni vis qui ont une multitude de formes parfois très sophistiquées et qui sont emblématiques de l'ingéniosité des charpentiers japonais et c'est jusqu'au 27 janvier. Je ne croyerais pas le seul d'y aller. C'est absolument remarquable. Alors, ça n'a rien à voir avec la construction hors site mais encore que puisque l'Aéreux 2020 en parle pour la première fois de façon extrêmement explicite, c'est un livre qui a été conçu pour concevoir et bâtir autrement à l'ère de la réglementation environnementale 2020. C'est pour construire des règles, enfin c'est un guide pour construire une architecture bas carbone et du vivant. L'objectif de cet ouvrage édité par le moniteur est de guider tous les acteurs de la construction qui veulent s'engager dans une démarche de neutralité carbone à l'horizon 2050 avec des échéances en 27 et 31 que Pierre Polo rappelait tout à l'heure tout en y incluant la reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources et notamment l'eau. Il propose une analyse de cette réglementation RE 2020 mais pas seulement, celle aussi de la loi Climat et Résilience de 2021 pour identifier les nouvelles pratiques, les leviers de conception, les gestes d'éco-gestion et les pratiques possibles pour le bâti, la ville et le paysage. Il présente de nombreuses pistes de réflexion et des réalisations pratiques. Il a été conçu par le mouvement Unisson. Le mouvement Unisson fédère et encourage et promeut tous les acteurs de l'acte de construire autour de l'architecte et je reviens à ce que disait également Pierre Polo qui doit se saisir en amont de cette réglementation autrement ce sera le règne du tableur Excel. Et d'ailleurs je suis dit que c'est même la ministre de la Culture qui a annoncé dernièrement que l'innovation dans le bâtiment se passe autour de l'architecte. Je pense que c'est une évidence mais effectivement il faut le rappeler. Il est édité donc par le moniteur depuis le 6 octobre il est disponible en librairie bien sûr et sur son site et pour tout savoir sur le site Unisson venons de sortir un site internet unisson.eu et puis sur Youtube vous pourrez trouver tout ce qui concerne ce mouvement et notamment un documentaire vidéo que nous avons fait et que je trouve bon moi j'y ai participé donc je ne suis pas la maître d'oeuvre ni la maîtrise d'ouvrage et donc je peux dire qu'il est absolument remarquable. Vous voulez parler d'une série télé maintenant ? Oui alors c'est une série télé que je trouve extraordinaire Amsterdam qui est consacrée à trois villes Amsterdam, Londres et New York intitulée trois villes à la conquête du monde elle est conçue par Frédéric Villeneuve est-ce que vous aviez vu ce qu'il avait déjà fait sur un comparatif Berlin et Paris ? c'est vraiment très très bien fait il est conçu comme une aventure historique elle retrace cette série retrace sur 400 ans la concurrence des trois métropoles pour dominer l'économie mondiale et le nouveau modèle urbain qui en a résulté pour mettre en lumière ces épopées urbaines à la fois concurrentes et connexes il mêle avec virtuosité et c'est vraiment de la virtuosité les outils narratifs commentaires précis élégants récits d'historien en talent de conteur archives foisonnantes magnifiques prises de vue réelles et usage inspiré de l'animation à la fois sous forme de maquettes en mouvement qui retrace en détail l'évolution des routes maritimes et du tissu urbain ou de séquences empruntant à la peinture d'époque pour faire revivre des personnages clés ces passages animés contribuent à la fluidité et au dynamisme de ces quatre épisodes le réalisateur passe d'une ville à l'autre de l'histoire collective au destin individuel traitant de l'urbanisme comme du design de l'architecture et des techniques les rapports de force sociaux et politiques de l'économie et de l'art sans jamais sacrifier ni la limpidité ni la richesse de son récit c'est sur Arte jusqu'au 31 décembre et c'est dans la rubrique documentaire et reportage c'est extraordinaire merci Dominique pour ces bons tuyaux comme chaque mois mot de la fin on a 30 secondes Gritte Alandier je dirais que si l'architecte s'empare des questions constructives et reste sur les chantiers puisque c'est quand même un enjeu majeur d'un bout à l'autre de la chaîne on peut intégrer le hors-site sans trop d'inquiétude et on va conclure là-dessus merci Ingritte Alandier merci Pierre Polo merci Hugo Christy et bien sûr merci à David Trottin Dominique Bourré que nous retrouvons le mois prochain merci à Théo à la technique merci à Eric France pour cette parole accordée et n'hésitez pas à réécouter nos émissions précédentes elles sont toutes très intéressantes c'est un podcast sur n'importe quel player ou sur le site de BatiRadio ou maintenant même sur Youtube et vous pouvez aussi nous écrire à prisme.batiRadio à gmail.com et nous retrouver sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite Prisme l'émission d'architecture qui fait société présentée par Olivier Leclerc sur BatiRadio